La ceinture se dit chagard, c'est le terme hébreu, et ça se traduit par cindre, ceinture, couvrir, mettre, serrer, munir, revêtir, porter. La ceinture, elle est le symbole du service. Dans Jean 13, au versets 4 et 5, il est dit « Pendant le repas, il se lève, » donc il nous est parlé de Jésus, « il enlève son vêtement de dessus et il prend un linge pour le serrer autour de sa taille. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était sain. » Ce passage des Écritures est souvent rappelé pour dire comment nous devons servir, en nous oubliant nous-mêmes et en lavant les pieds de nos frères et sœurs. Et je rajouterai même de la même manière que notre Seigneur, en nous saignant les reins. Le sacrificateur était également saint d'une ceinture. Et la ceinture du sacrificateur, elle est comme un symbole de pureté, de séparation pour Dieu, de consécration. Apocalypse, chapitre 1, versets 5 et 6, nous dit « À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu, son Père. » Nous sommes des sacrificateurs et nous devons être saints pour le service de Dieu. Donc, sommes-nous saints pour le service de Dieu ? La ceinture aussi, elle tenait la tunique et elle donnait une aisance pour marcher et également pour ne pas tomber. Alors, je vois qu'il y a des femmes qui sont présentes ici. Je ne sais pas si elles ont déjà essayé de marcher avec une longue robe. Mais en fait, il faut faire très attention où l'on marche afin de ne pas se prendre les pieds dedans et de ne pas risquer de tomber. Alors, la ceinture à nos reins va nous permettre de remonter notre tunique, notre robe et de ne pas tomber. Avoir nos reins sains, donc, nous évitera la chute. Dans la parole, on trouve à plusieurs reprises l'expression « saint terrain », notamment avant le départ des Hébreux de l'Égypte pour partir en terre promise. Cela veut dire être prêt à se mettre en mouvement pour entrer dans une nouvelle saison. Et c'est ce que Dieu veut faire pour chacun d'entre nous aujourd'hui, nous faire entrer dans une nouvelle saison spirituelle. Mais alors, on va voir qu'on se sent de cette ceinture, mais pas n'importe comment. Éphésiens, chapitre 6, verset 13, nous dit « Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. » Dans Jean 17, au verset 17, il nous est dit « Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » C'est-à-dire, s'enraciner en Jésus, s'ancrer dans la parole de Dieu. Ne pas laisser la parole de Dieu sur l'étagère, mais la lire, la méditer, afin qu'elle s'enracine en nous, qu'elle prenne vie en nous. Ésaïe, en son chapitre 11, verset 5, nous parle de Jésus et dit « La justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins. » Dans la version parole de vie, ça dit « La justice et la fidélité seront pour lui comme une ceinture qu'on porte sans cesse autour de la taille. » La justice et la fidélité sont des attributs divins car dans notre monde, vous l'aurez constaté, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de fidélité. La question qu'on peut se poser aujourd'hui est dans l'Église, dans le corps de Christ. Est-ce qu'on ne doit pas avoir la même ceinture que Jésus ? On va parler de la justice. Dans Romains, chapitre 8, versets 29 et 30, il est dit « Car ceux qu'ils ont connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Donc, il nous a prédestinés à être semblables à l'image de Jésus. Nous sommes revêtus de sa justice en tant qu'enfants de Dieu. C'est le Seigneur qui nous rend justes. Toute notre justice humaine est comme un vêtement souillé. C'est la parole qui nous le dit. On trouve ça dans Ésaïe 64, versets 5 ou 6, en fonction des versions. Alors, comment est-ce que nous sommes revêtus de cette justice ? Par notre foi en Jésus-Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada